L'exercice de ce week-end, c'est de faire exprimer par tout le monde tout ce que l'on porte sur le projet de la tutelle ou des écoles de l'Emmanuel. Et donc nous utilisons une méthode d'expression extrêmement simple et très fluide, qui permet de construire ensemble une représentation commune. Une représentation commune de l'éducation. Voilà l'exercice proposé aux enseignants ou professionnels de l'éducation en cet après-midi de samedi de février. Tous sont membres de la communauté de l'Emmanuel et se rassemblent le temps d'un week-end à Montron-les-Bains dans le département de la Loire. Le but ? Partager la joie d'enseigner. Michel Berner, merci de répondre à ces quelques questions. Si on devait donner peut-être une définition de pourquoi est-ce que la communauté finalement s'engage dans cette ligne directrice d'accompagner à la voix les enseignants, puis de proposer en fait des tutelles ? Alors déjà je rappelais que notre fondateur Pierre Goursa portait ce projet déjà. Moi ça fait 35 ans que je suis dans la communauté de l'Emmanuel et quelques années après mon entrée dans l'Emmanuel, déjà des frères me disaient « Tu sais Pierre, on voudrait que les enseignants se rencontrent pour voir comment la communauté de l'Emmanuel à travers son charisme peut vraiment porter du fruit dans l'éducation. » Ça fait plus de 30 ans maintenant et donc on voit que tout était déjà dans le cœur et puis après il fallait que ce soit dans le temps. Prier ensemble, vivre la fraternité et la convivialité et enfin réfléchir sur ce qui fait l'unité. Ces trois points motivent cette première rencontre fraternelle. Ils ont pour but de faire grandir ensemble en sainteté dans la mission d'éducation. « Oh Jésus, tu es doux et humble de cœur, rends mon cœur semblable au tien. » Atelier, réflexion, partage, mais aussi petit pèlerinage dans les collines avoisinantes, direction à présent les monts du Lyonnais ou autrement connus sous le nom de Montagne du Matin. « Et nous te redisons que nous espérons en toi, nous croyons en toi, en ton œuvre. » La marche qui s'organise en binôme afin de partager fraternellement est un moyen de recueillir quelques témoignages sur l'importance du moment vécu. « Dès qu'on a des rencontres, c'est toujours l'occasion de voir des nouvelles idées. » « On vient aussi puiser des idées, pourquoi pas ? » « S'appuyer sur le Seigneur, c'est vraiment un ressourcement, une respiration spirituelle. » « Et puis en plus on fait de l'exercice, on marche. » « En fait il faut que je me recentre un peu sur celui qui fait l'essentiel de ma vie, puis celui sans doute qui conduit aussi mon travail, c'est le Seigneur. » « Sans ça on n'avance pas, et puis au fond on n'a rien à transmettre. » En cours de route, petit passage par l'église de Saint-André-le-Puy pour la pause, et très vite la marche reprend, avec pour but cette fois-ci la chapelle Saint-Pierre, située à un peu plus de 550 mètres d'altitude, pour la célébration de la messe. La joie toute simple d'être ensemble est occasion de louanges pendant ces deux jours. Ce week-end est aussi, nous l'avons entendu, l'occasion de laisser une large place aux expériences et témoignages de chacun. « Je crois que chaque jeune est un ostensoire, il porte le Christ en lui. Soyons certains que chaque copie corrigée, chaque cours préparée, chaque papier ramassé dans la cour, chaque emploi du temps refait pour un collègue râleur, chaque volet réparé, c'est à stiquer les ostensoires. » Ce week-end de retrouvailles pour les membres d'Emmanuel Éducation, en plus d'être un moment de travail et d'échange, est aussi le moyen d'informer sur les nouveaux projets en cours en France, mais pas que, explication. « Nous avons deux chantiers, un chantier très important, c'est le plus gros projet économique que porte la communauté d'Emmanuel actuellement, c'est la création, avec l'ensemble de la conférence des évêques du Burundi, la création d'un réseau scolaire comportant des écoles primaires qui sont implantées dans chaque diocèse qui le demande, sur un terrain fourni par l'évêché. Et nous avons donc acheté un terrain de 12 hectares au centre du pays, où nous envisageons de construire un internat, un lycée, une école professionnelle, et une ferme pilote en agriculture raisonnée. Nous avons un second projet qui est au Bénin, qui s'appelle le projet École Laudate aussi, à la suite de l'encyclique du pape François. Et donc là, l'idée, c'est de former des enfants dès la maternelle dans une formation à la fois intellectuelle classique et en même temps découverte et de la richesse de l'agriculture et des lois de la vie dans l'environnement. Olivier, si on devait donner une définition en quelques mots de votre mission et de la mission un peu plus générale que vous proposez au sein des tutelles, j'ai envie de dire Emmanuel et éducation aujourd'hui ? Il y a deux données fondamentales. La première donnée, c'est l'annonce de la bonne nouvelle, c'est d'annoncer à tout jeune, à tout adulte, à tous les parents qu'on croise qu'il est aimé de Dieu et qu'il est appelé à la vie éternelle. Et puis la deuxième dimension, c'est la compassion, c'est l'exercice de la miséricorde, c'est la mise en pratique de l'amour de son prochain, l'amour du jeune, l'amour de l'adulte, l'amour de toute personne qu'on croise comme enfant de Dieu, qui est digne, pour qui on espère que le chemin sera beau et nous mène à la vie éternelle. Un beau programme que de travailler avec pour but la vie éternelle en aimant les personnes que le Seigneur met sur la route de ses enseignants. Après ces deux jours passés ensemble, il est temps pour les acteurs d'Emmanuel Éducation de faire un bilan de fin de rencontre. C'est vrai que prendre deux jours complets avec l'ensemble des équipes, ça permet vraiment de prendre conscience de l'importance du sujet. Et on voit que maintenant, vraiment, on est profondément ancré, profondément enraciné, et que l'objectif pour l'avenir, c'est de continuer de déployer cette grâce de l'Emmanuel à travers l'éducation, à travers tout ce qui est de l'ordre de l'éducatif, et notamment à travers ses écoles. Voilà, donc pour moi, en tout cas, c'est une très très grande espérance. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada